et ouais voilà c'est parti ah ok j'ai passé du temps à mettre l'appareil photo pour me filmer au lieu de la pas au lieu du téléphone ah oui caille et je suis content d'avoir passé du temps à mettre l'appareil photo plutôt que le téléphone j'ai cette envie de faire les choses bien j'ai cette envie de faire les choses une fois une bonne fois pour toutes et j'ai tellement essayé j'ai tellement échoué dans mon passé et je me suis tellement de fois relevé ah et j'ai tellement de fois re-échoué mais je me suis quand même relevé à coups de volonté j'ai toujours essayé d'avancer de comprendre d'analyser de me renseigner de me faire épauler d'expérimenter d'accueillir de traverser les souffrances au lieu de les contourner ou de l'est ou de les fuir et là j'ai comme l'impression que c'est la bonne je l'ai souvent dit c'est la bonne cette fois c'est la bonne mais là j'atteins un niveau de compréhension différente je sais que ça sera jamais la bonne et que le chemin est toute une vie et que le chemin et le but est ce que ça veut dire maintenant aujourd'hui en mars 2020 en avril 2021 c'est que de toute façon je pourrais pas changer les choses extérieures et que toutes ces toutes ces choses que je fais et que je rate et que je réessaie et que j'apprends ça va continuer de toute façon et que la seule chose que je peux vraiment changer c'est ce sentiment de bonheur ce sentiment d'accomplissement ce sentiment de sentir que j'avance même si j'avance peu j'ai lu cette petite citation que j'aimais bien c'est ne te soucis pas d'avancer lentement soucis toi d'arrêter de t'arrêter de stopper et j'avance je bouge et ça c'est sûr donc donc là c'est juste de sentir ce sentiment de de plénitude et de se sentir ce sentiment d'avancer de grandir de contribuer d'aimer qui me permet de pouvoir bah me dire que c'est cool c'est cool au final et c'est vrai que je vois que je passe tellement de temps à me flageller à essayer de comprendre à écrire ce qui va pas essayer de que je me dis que toute cette énergie passée à arriver à ce stade là de compréhension j'en ai plus besoin maintenant et que au lieu d'écrire ce qui va pas ce que je pourrais améliorer bon c'est bien de décrire ce qui pourrait être amélioré mais là je le fais trop et je passe trop de temps à cogiter sur tout ça au lieu de simplement profiter du moment présent de profiter de cette espèce de superbe point de vue et c'est pour ça que je le fais ici un des photographes amis me disait je prends en photo en haut d'une ville car un homme qui un homme d'affaires qui qui se prend en photo du haut d'une ville c'est un homme d'affaires qui maîtrise la ville et là je prends en photo en haut des montagnes parce que j'ai envie de maîtriser les éléments et comme je sais que je pourrais jamais maîtriser les éléments face à cette énormité de cette puissance des montagnes je me dis que je vais commencer par mon royaume intérieur et ce royaume intérieur je vais commencer par mon corps mon esprit mes émotions mon âme à me reconnecter le mieux que je peux et le décrire sur ce que j'ai mal fait dans la journée je vais plutôt commencer à écrire pour partager parce qu'aujourd'hui j'ai l'envi l'élan et j'ai un pourquoi fort c'est de partager tout ce que j'expérimente ce que j'apprends de façon très honnête authentique et m'ouvrir dans ma force et de ma vulnérabilité pour faire en sorte que mon petit bout dédicace à mon petit qui me fait kiffer rien que d'y penser bah puisse peut-être apprendre de mes expériences profiter de mes leçons peut-être les améliorer parce que j'ai pas envie de lui dire ce qu'il a à faire mais j'ai vraiment envie qu'il profite de toutes ces réflexions de toutes ces heures passées à me cogiter sur comment pourquoi et je suis sûr qu'il va trouver d'autres solutions en tout cas voilà j'ai aujourd'hui l'envie énorme de faire les choses bien d'aller jusqu'au bout de rester constant d'être clair dans mes directives d'être clair dans mes choix de vie dans mes objectifs à une semaine à un mois à trois mois un an à cinq ans à mettre en place et à devenir l'architecte de ma vie et je pose cette intention en haut de ces montagnes pour me porter tout au long de l'année et je me rends compte qu'un peu à la façon des start-up qui font du lean start-up en mode itération successive et et on fait on expérimente et on analyse les résultats et on améliore et on réexpérimente et on grandit bah finalement on dit souvent que les voyages forgent la jeunesse et font grandir mais je crois que tous ces tous ces allers-retours tous ces ces moments où je reviens dans un lieu après quelques mois et bien c'est l'occasion de faire un bilan et c'est l'occasion de voir ce qui a marché ce qui a pas marché c'est ce qui a c'est l'occasion d'être en progression continue et ça ça me plaît énormément parce que là je vois mes erreurs je vois mais 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 défauts mais mais mauvais schémas de vouloir me lancer dans trop de choses de vouloir de sentir cette force en moi qui me permet de pouvoir déplacer des montagnes et d'un seul coup de me lancer dans plein de projets et au final quand je redescends et que là je sens que je suis en mode bad et bah du coup je vois tous ces projets et ça me casse mon mon énergie et du coup de faire ses hauts et ses bas je me dis que je suis un peu comme cette énergie énorme quel soleil et je pourrais à la façon d'une loupe le focaliser à des endroits bien précis pour donner lieu à une belle flamme qui permettrait de pouvoir chauffer et et là maintenant et voilà j'ai arrêté et ça me fait beaucoup de bien j'ai pas arrêté j'ai mis en stand by le projet de la licorne ailée j'ai mis en pro en stand by le projet de l'intelligence artificielle et je vais finir ce que j'ai commencé avec le sourire en profitant de chaque pas allez c'est parti que la puissance du dragon et du pharaon me porte du soir dans ces prochains mois ces prochains mois où j'ai envie de finir le le l'outil la solution smooth vidéo pour donner la parole au plus grand nom ou qu'il soit permettent à n'importe qui de collecter des vidéos spécialement enregistré pour eux et et derrière ça j'ai envie de soigner ses mille premiers jours avec toutes ces ressources qu'il peut y avoir sur l'importance des mille premiers jours pour un bébé pour un nouveau-né et je compte bien être au rendez vous mon petit je compte bien faire les choses bien et je compte bien filmer pour pouvoir inspirer un maximum d'hommes dans l'or dans leur chemin de nouveau papa je me suis beaucoup 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 et je me pose encore beaucoup de questions sur qu'est ce qu'un bon papa qu'est ce que je peux mettre en place quelles sont les erreurs à éviter comment je vais pouvoir trouver mes limites apporter un maximum mettre mes efforts dans les bons endroits à trouver les effets de levier récupérer ce qui est à prendre dans les traditions ancestrales et innover là où il ya matière à innover et et tout ça je vais le faire bien donc si ça peut profiter à d'autres papas parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de ressources sur les mamans et ça c'est cool parce que les choses ont beaucoup évolué depuis ces 50 voire ces 100 dernières années mais en pour les papas il n'y a pas grand chose encore donc donc voilà je vais me faire un plaisir de partager ça pour que tous les papas puissent être des super papa smooth et et en même temps c'est vrai que changer le monde c'est c'est ça passe par l'éducation parce que le monde de demain c'est c'est les petits bouts qui qui arrivent et ça je vais ça c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur donc ça va commencer par l'utilisation de l'outil smooth vidéo gratuitement pour collecter tous les conseils toutes les les best practices toutes les questions des futurs papas pour collecter comme ça une intelligence collective qui a déjà été fait avant mais moi je vais le faire en vidéo cette fois et voilà donc déjà c'est une premier pas et ça permet de pouvoir bah nourrir mon objectif de développer ma société en même temps nourrir mon besoin de contribuer et de changer le monde donc ça c'est génial voilà bon allez les vidéos les plus courtes sont toujours les meilleures je vais prendre le temps de méditer devant cette montagne de ressentir mes sensations de me connecter et de visualiser si tout était parfait j'ai vraiment envie d'appliquer la puissance des questions c'est vrai que les questions orientent nos pensées qui orientent nos actes et j'ai pas encore assez expérimenté la puissance des questions mais de façon régulière quotidienne donc c'est l'occasion là je vais d'ailleurs partager la liste des questions que je trouve vraiment puissante ok c'est parti trêve de blabla on est parti et je vais même tenter de poster tout ça trop de vidéos pour moi et moi et moi et mon petit bout mais c'est vrai que je me dis vraiment que ça pourrait peut-être parler à d'autres donc on va continuer à arroser et à nourrir cette ce besoin de contribuer d'aider d'être utile en postant ces vidéos et je vais arrêter de vouloir qu'elle soit parfaite montée elles sont comme elles sont et demain quand j'aurai un monteur que j'aurai une équipe ou déjà que j'aurai une maison je serai plus posé je pourrais je pourrais poster tout ça en tout cas là j'ai déjà fait un effort j'ai mis un micro pour avoir un bon son j'ai mis un pied un canon 5d et j'ai le drone qui est dans le sac on va faire des belles images je crois il n'y a pas de vent c'est parfait allez c'est parti